Bonjour, voici la dernière activité avant la leçon, l'activité 5, où nous allons découvrir deux autres formules en plus du cosinus. Alors ces formules-là, on va les appeler une le sinus et l'autre la tangente. Alors découvrons ici pourquoi on peut avoir besoin du sinus et de la tangente. Voilà ici un triangle rectangle en A. On cherche à calculer BC. Je vous pose la question écrire la relation du cosinus de l'angle B. Alors le cosinus de l'angle B, ici c'est-à-dire le cosinus de 38 degrés, pour ça il faut repérer l'hypoténuse, c'est ici BC, et le côté adjacent ici à l'angle B, c'est le côté AB. AB donc sur BC, le problème c'est qu'on ne connaît ni AB ni BC, donc on ne va pas pouvoir calculer directement. Alors certains auraient pu dire, il suffit de calculer l'angle C, et du coup le côté adjacent à l'angle C, ça va être ici la longueur 5 cm, la longueur AC. Et on pourrait se débrouiller pour calculer BC comme ça. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire comme ça, et ça marcherait. Je vous propose de découvrir une nouvelle formule, qui au lieu de prendre le côté adjacent et l'hypoténuse, va utiliser toujours l'hypoténuse, mais le côté qui est en face, qu'on appelle le côté opposé, ici le côté AC de 5 cm. Alors faisons comme on a fait pour le cosinus, découvrons sur une série de trois triangles rectangles qui ont chacun un angle de 18 degrés. Alors là c'est moi qui vous donne les formules, et à chaque fois on va calculer les côtés AC, EF et GI, qui sont les côtés opposés, divisé par les côtés BC, FD et IH, qui sont les hypoténuses de ces triangles rectangles. Alors allons-y. Pour les calculs, donc le côté AC, côté opposé à 18 degrés, divisé par l'hypoténuse, le côté BC, et donc 3,4 sur 11, ça fait avec la calculatrice environ 0,309. Pour le deuxième triangle, EF sur DF, côté opposé sur l'hypoténuse, 5,1 divisé par 16,5, à peu près 0,309. Et enfin 1,7 divisé par 5,5, côté opposé sur l'hypoténuse, et on trouve à peu près 0,309. Ces trois rapports sont égaux pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des triangles semblables, puisqu'ils ont tous les angles égaux, 90, 18 et même le troisième angle, et donc ils ont des côtés qui sont proportionnels. avec la calculatrice, donc on va appeler côté opposé sur l'hypoténuse, sinus, et on va le marquer sin, tapez avec la calculatrice sin entre parenthèses 18, et vous refermez bien la parenthèse, et la calculatrice vous indique à peu près 0,309, comme ce qu'on avait trouvé avec les mesures. Et donc la définition qu'on va donner dans un triangle rectangle du sinus de l'angle B, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors si on revient à notre premier problème de la première partie, ici le triangle ABC rectangle A, sinus de 38 degrés côté opposé qui valait 5, et l'hypoténuse qui était baissée qu'on cherchait. On fait comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour le cosinus, on va mettre sur 1, et on va faire les produits en croix, et donc ça va nous donner, pour baisser, une fois 5 divisé par sinus 38, la calculatrice nous donne à peu près 8,1 cm. Et enfin découvrons une troisième formule, il ne nous reste plus qu'en fait une possibilité, rappelez-vous pour le cosinus nous avons pris côté adjacent et hypoténuse, pour le sinus côté opposé et hypoténuse, il ne nous reste plus que le côté opposé à relié avec le côté adjacent. Alors regardez ici ce que ça donne pour chaque triangle de 30 degrés, qui a un angle de 30 degrés, donc côté opposé à l'angle 5,37 et côté adjacent 9,3, si on fait côté opposé divisé par côté adjacent, la calculatrice nous donne environ 0,577. Deuxième triangle qui a aussi un angle droit et un angle de 30 degrés, pareil, côté opposé divisé par côté adjacent, environ 0,577 et enfin le dernier qui est aussi avec un angle droit et un angle de 30 degrés. Côté opposé sur côté adjacent 10,74 sur 10,8 environ 0,577. Ces trois rapports sont égaux et avec la calculatrice, la tangente, qu'on va noter 30 entre parenthèses 30 degrés, nous indique environ 0,577. Et donc voilà la définition dans un triangle rectangle, la tangente de l'angle B, on va donner comme définition côté opposé sur côté adjacent.